donc le chapitre 3 qu'on a terminé la dernière fois c'était pas mal un résumé du chapitre 2 en un certain sens on est arrivé aux lois de la thermodynamique et puis au dernier cours j'ai fait un exemple spécifique de calcul de densité d'état qui était pour le gaz parfait où on voyait bien qu'on avait ce fameux log de log de l'énergie qui intervenait puis déjà ça aussi ça pouvait nous apprendre à voir qu'il y avait différents processus par exemple dans un processus où quand on a le log de b à la n e à la 3n sur 2 plus des constantes donc quand on regarde la température on voit que on trouve la relation simplement en prenant la dérivée par rapport à l'énergie donc log de l'oméga c'est proportionnel à ça dérivée par rapport à l'énergie on voit que 3 de b à la n k bt est égal à l'énergie donc on voit ici que si je fais un processus adiabatique c'est à dire où l'entropie change pas si je remplace un par t ici on voit que quand le volume change la température va changer donc si je diminue le volume la température augmente c'est ce qu'on avait vu avec l'exemple de la de la porte donc il ya tout un aspect historique à la fin de ce chapitre là que je vais résumer en quelques mots maintenant parce que donc on est très très en retard donc la théorie des gaz a beaucoup été étudié à paris au début du 19e siècle donc guillusac avec la loi des lois du gaz par terre ça date de 1802 puis à cette époque là à paris il y avait la place poisson des ormes donc la place avait suggéré justement d'essayer de caractériser cette loi dans le cas où on a une compression adiabatique donc c'est finalement un poisson qui a réussi à faire la manip en premier puis derrière tout ça se cache la théorie atomique la théorie atomique le premier à y penser c'est un chimiste dalton qui était comme le premier daltonier si vous voulez mais c'était pas sa chose qu'a fait d'être daltonier et puis ensuite on a commencé à construire l'édifice thermodynamique avec Maxwell Boltzmann on a parlé Kelvin donc Kelvin c'est une espèce de génie écossais qui est allé travailler au laboratoire de Rénault au collège de France qui était comme le meilleur laboratoire sur les mesures thermiques à l'époque puis il a trouvé le livre de Carnot qui finalement comme vous avez dit Carnot avait découvert la deuxième loi de la thermodynamique en 1848 un an après avoir rencontré joule en 1847 mais donc joule était convaincu que la chaleur c'était de l'énergie ça pouvait on peut en générer avec du travail mais désversant mais lui Kelvin était convaincu que c'était plutôt c'était plutôt un liquide un fluide de calorique donc malgré le fait que les deux avaient pas vraiment la même opinion ils s'estimaient beaucoup l'un l'autre parce qu'ils croyaient que j'étais convaincu avec raison que le problème le plus important ou un des plus importants en physique à cette époque là c'était c'était justement la théorie de la chaleur et puis les gaz c'était l'endroit où la chaleur se manifestait de façon le plus le plus évident donc ce conflit là sur est-ce que c'est de calorique est-ce que c'est de l'énergie ça a duré un bon bout de temps jusqu'à ce que que Clausius résolve le problème de façon assez simple c'est-à-dire que pour pour Carnot les machines fonctionnaient comme ça je vais vous donner des exemples de machines de l'époque à la fin du cours donc il y avait un réservoir chaud par exemple une fournaise puis il y avait un réservoir froid donc t'es chaud t'es froid et puis il y avait une chute de calorique comme on peut penser à une chute d'eau puis ça ça faisait tourner un moteur donc ça faisait du travail donc ce que Clausius a dit bien c'est très simple c'est que les deux ont raison c'est-à-dire que ici j'ai une quantité de chaleur qu'il chaud qui va ici qui fait du travail mais c'est pas la seule chose qu'il fait il faut absolument qu'il rejette de la chaleur dans le réservoir froid puis on va voir que ça c'est vraiment intimement relié au fait que l'entropie doit toujours augmenter donc Clausius vers 1850 c'est seulement vers 1854 qu'il a introduit la notion d'entropie et puis qu'il s'est rendu compte que c'est une variable thermodynamique qui manquait si on rajoutait l'entropie finalement que toute la thermodynamique était complète c'est venu dans toutes sortes de discussions reliées entre autres au parcours moyen etc mais une chose que les gens avaient comprise à cette époque-là c'était que cette relation-là que l'énergie donc 3,5 incombité bon il ne savait pas que la constante de Bosman ne savait pas les atomes etc mais il savait que l'énergie n'était pas possible à la température et puis ça ça se mesurait dans le sens où DEDT ben voilà ça donne quelque chose puis pour tous les gaz parfaits donc l'air à température ambiance c'est un gaz parfait on peut faire l'argon, on peut faire toutes sortes de choses ça marchait ça maintenant quand on prend une molécule diatomique il y a deux fois plus d'atomes puis ça les chimistes ils avaient réussi à comprendre cette idée-là qu'il y avait des molécules diatomiques donc ce qu'ils trouvaient c'était 5,5 mkb où n est le nombre de molécules diatomiques le nombre, oui c'est ça donc normalement ça aurait dû être 6,5 mkb donc ça c'était un mystère déjà à l'époque puis ce mystère-là a été résolu avec la mécanique quantique mais ça, ça a eu comme conséquence je vais vous lire une préface de Gibbs le livre de Gibbs donc il dit de plus nous évitons les difficultés les plus graves lorsque abandonnant l'idée de formuler des hypothèses sur les constituants de la matière nous poursuivons les études statistiques comme une branche de la mécanique rationnelle en effet même si nous confinons notre attention à des phénomènes assurément thermodynamiques nous n'échappons pas à des difficultés aussi simples que celles du nombre de degrés de liberté d'un gaz diatomique c'est ça le problème il est bien connu qu'alors que théoriquement un gaz à 6 degrés de liberté par molécule les expériences de chaleur spécifique montrent que nous n'en observons que 5 c'est 5 qui est ici donc celui qui base son travail sur des hypothèses concernant les constituants de la matière construit sur des fondations bien faibles les difficultés de ce genre ont empêché l'auteur d'essayer d'expliquer les mystères de la nature et l'ont forcé à adopter l'objectif plus modeste de déduire certaines des propositions les plus évidentes de la branche statistique de la mécanique il ne peut alors y avoir aucune erreur concernant l'accord entre les hypothèses et les faits naturels quand on ne présume de rien en la matière la seule erreur qu'il est possible de faire est liée au manque d'accord entre les prémices et les conclusions ce que en étant soigneux on peut espérer en majeure partie éviter voilà donc comme je vous ai déjà dit depuis le début la mécanique statistique et puis la mécanique quantique sont intimement liée puis c'est très difficile de comprendre la mécanique statistique sans la mécanique quantique vous voyez même à la température de la pièce ce qui va expliquer la différence entre le 3,5 puis le 5 le 3,5 fois 2 puis le 5,5 c'est la mécanique quantique puis je vais vous expliquer en détail d'où ça vient un petit peu plus tard donc aujourd'hui on commence le chapitre le chapitre 4 donc c'est un chapitre un peu charnière dans le sens où jusqu'à maintenant on a parlé surtout de de microscopique on a parlé de nombre de degrés de liberté accessible on a parlé de l'entropie définie de cette façon là mais on est arrivé quand même à des lois des lois de la thermodynamique qui font pas de référence particulière à une substance ça c'est valable pour toutes toutes les substances c'est quand même une théorie qui est vraiment remarquable d'application universelle mais vous voyez ce qu'on a le péché qu'on a fait c'est de pas parler comment tout ça était mesuré quand on fait de la mécanique par exemple on voit comment la masse est mesurée comment est-ce qu'on définit comme il faut la force etc ici on n'a pas très très bien expliqué comment on mesure toutes ces quantités là puis pourtant toute théorie physique doit le faire puis effectivement historiquement on a commencé par mesurer avant de comprendre toutes ces choses là donc là on va corriger notre faute si vous voulez je vais vous parler de comment est-ce qu'on mesure la chaleur le travail la température et puis ensuite on va plutôt on va parler de la chaleur spécifique et finalement la façon en pratique dont on codifie nos mesures de chaleur et de température donc c'est une propriété particulière des substances de chaque substance donc et puis on va parler des machines à feu des machines thermiques en fait même un réacteur nucléaire toutes les toutes les sources qui génèrent de l'énergie à partir de la chaleur obéissent à ces principes généraux contrairement à l'électricité où les gens ont commencé par faire des études fondamentales puis à comprendre qu'est-ce que c'est l'électricité dans les mêmes années 1860 etc et puis après il est venu toute l'installation de l'électricité au 27e siècle à la fin du 19e en thermodynamique c'est le contraire on a commencé par trouver les machines puis ensuite on a fait la théorie donc de nos jours ce va-et-vient entre expérience application théorie est très très rapide beaucoup plus rapide que c'était à cette époque-là à chaque fois qu'il y a des découvertes fondamentales ça sert à faire des nouveaux instruments puis les nouveaux instruments servent à faire d'autres découvertes fondamentales d'accord donc c'est pas toujours très très bien défini la différence entre les deux et puis il faut que les deux existent pour que on puisse avancer à tous les points de vue donc une des choses qu'on va voir aussi dans ce chapitre-là c'est le fait que les lois de la thermodynamique imposent une efficacité maximale à toutes les machines thermiques c'est pas évident puis c'est la grande contribution de de on va voir entre autres le cycle le cycle de le cycle de ça va est-ce qu'il y a des questions ok donc dans cette heure-ci on va voir d'abord le travail ensuite comment est-ce qu'on mesure la chaleur puis finalement comment est-ce qu'on mesure la température donc on est dans la section 4 chapitre 4 pardon section 1 la sous-section 1 c'est mesure de l'énergie interne la clé c'est l'énergie interne parce qu'on a vu qu'avec du travail on pouvait changer l'énergie interne d'un système puis on pouvait aussi changer l'énergie interne par de la chaleur donc ça c'est la clé normalement vous vous souvenez que le nombre d'états microscopiques dépend de l'énergie du nombre de particules du volume des champs donc toutes les quantités conservées je vais arrêter je vais arrêter ici je vais trop prendre l'espace pour rien donc si je connais ENV je connais ça si je connais ça je connais son logarithme si je connais le logarithme je peux trouver la température donc on peut trouver la température comme fonction de ENV mais ce qu'on veut caractériser c'est la chaleur donc on veut trouver l'énergie interne d'un système autrement dit ce qu'on veut c'est trouver l'énergie en fonction de TNV d'accord il y a toujours trois variables indépendantes ENV les autres j'ai bien égale à zéro donc mais plutôt que d'utiliser l'énergie comme variable indépendante on peut utiliser la température d'accord mais ça c'est un gros problème parce qu'on ne sait pas comment mesurer la température tout ce qu'on sait c'est comment mesurer un paramètre thermométrique donc la hauteur d'une colonne de mercure la valeur de résistance etc donc ce qu'on connait c'est je vais appeler donc paramètre thermométrique on va appeler TETA d'accord puis plus tard on va voir comment on peut aller de TETA à la température absolue le moment qu'il y a une relation bilivac pour un TETA il y a une seule température absolue et vice versa ça va marcher donc j'ai juste à prendre mon thermomètre et puis voilà mon thermomètre TETA donc qu'est-ce qu'on peut faire on peut retourner à tous les systèmes qu'on a déjà discuté par exemple celui-ci qui était un système isolé du monde extérieur ça c'est une isolation thermique et puis je peux si vous voulez faire un travail avec une une masse ici et puis ce travail-là ici va aller par exemple faire changer l'énergie interne ici en faisant tourner le nouveau ou peu importe d'accord donc si si je connais le travail que j'ai fait ici le système est isolé thermiquement à ce moment-là je peux utiliser la loi de conservation de l'énergie pour dire que l'énergie finale moins l'énergie initiale c'est égal à moins le travail fait par ce système-là c'est pour ça qu'il y a le moins autrement dit c'est plus le travail fait par ça pour aller de l'état initial à l'état final et puis ici je peux mettre mon thermomètre puis je peux faire un graphique finalement de en fonction de têta des points expérimentaux ici puis le travail ça pourrait être ça c'est un travail mécanique mais je pourrais aussi faire un travail électrique je pourrais par exemple mettre une résistance je ne dessinerai pas mon système mais je pourrais mettre une résistance le travail électrique ici c'est simplement le voltage fois le courant c'est la puissance fois le temps d'accord donc le travail électrique ici ou je pourrais faire le travail mécanique d'une autre façon en laissant par exemple en laissant en mettant un piston puis en faisant un travail en écrasant ou en laissant le système faire un travail sur le piston puis je peux combiner tous ensemble aussi d'accord donc il y a moyen de caractériser l'énergie interne en fonction de têta puis comme d'habitude on a une incertitude c'est à dire que il y a l'énergie de référence qui est arbitraire qu'on ne connaît pas on peut la fixer comme on veut mais ce qui compte c'est que donc on connaît les différences d'énergie entre tous les tous les systèmes ça c'est pas nouveau que l'énergie on a un zéro qui est arbitraire c'est bon est-ce qu'il y a des questions là-dessus c'est bon je peux continuer ok donc maintenant comment est-ce qu'on va utiliser ça pour mesurer la chaleur une des méthodes les plus utilisées si vous voulez c'est la méthode des des comparaisons c'est à dire que je vais prendre deux systèmes ici encore une fois excusez-moi je ne peux pas dessiner en trois dimensions on peut supposer que le système bleu ici c'est une référence souvent ça va être l'eau par exemple c'est une référence c'est à dire que c'est un système où j'ai fait ce travail-là ici j'ai caractérisé l'énergie interne en fonction du paramètre thermométrique donc je vais dessiner mon petit thermomètre ici je vais laisser faire l'enveloppe petit thermomètre pour des fins de raccourci et puis ici donc ça c'est la référence puis le système que je veux caractériser mettons le système A ici ça va être le système R référent je vais aussi avoir un petit thermomètre puis donc je vais je vais partir d'un point de départ je vais mettre les systèmes en contact thermique l'un avec l'autre qu'est-ce qui va arriver qu'est-ce qui va arriver c'est que lui va absorber ou émettre de la chaleur dépendant de dépendant de la situation mais ce qu'on sait par conservation de de l'énergie c'est que la chaleur absorbée par mon système de référence plus la chaleur absorbée par mon système A que je cherche à caractériser c'est lui que je veux caractériser lui j'ai déjà fait tout ça donc lui je connais son énergie interne ça c'est égal à zéro par conservation d'énergie puis le QR je le sais c'est quoi le QR c'est le changement d'énergie interne de ce système-là le changement d'énergie interne il n'est pas compliqué j'ai juste à regarder la température au départ la température à la fin donc à la fin qu'est-ce que j'ai à la fin j'ai encore les deux mêmes systèmes puis maintenant ils sont à l'équilibre il n'y a plus d'échange de chaleur autrement dit comment est-ce que je peux voir ça je peux voir ça en regardant les thermomètres puis en voyant que les thermomètres ne bougent plus d'accord donc pour aller d'ici à là il y a eu un échange de chaleur la référence je connais son changement de chaleur sa chaleur absorber ou émise parce que je connais comment est-ce que l'énergie a changé en mesurant les différences de température parce que je l'ai ici et puis QA c'est ce que je cherche à mesure vous voyez c'est très simple est-ce qu'il y a des questions là-dessus c'est bon pas trop compliqué ok c'est bon ok